Bon, après, on va faire les glaces originales, donc ne partez pas de suite, hein. On va faire des glaces au fromage, des glaces au vin. À la salade, pas encore, mais ça viendra, ça viendra. Philippe Faure est artisan glacier. Pour fabriquer ses parfums, il commence par faire le marché. Chez les meilleurs artisans de la région, comme Dominique Bouchet. Tu vois, regarde. C'est le bleu que je t'avais déjà présenté. Oui, oui. C'est sur une base de fromage au lait de brebis. On part sur la même techno que le roquefort, sauf que là, t'es sur un lait qui a été cuit. C'est pas friable. Non, mais ça, c'est pas un souci, ça va le faire fondre. C'est la première fois que Philippe va faire une glace avec du bleu. Une glace, ça va être intéressant parce que, justement, on a le côté lacté, le côté lacté et le côté goûteux, et sans avoir trop de sel. Bon, je te mets un demi. Allez, on va faire ça avec un demi. On te va comme ça ? Allez, nickel. L'idée, c'est de faire des glaces déjà qui sortent de l'ordinaire, qui sortent aussi du dessert, avec des produits tout à fait exceptionnels, entièrement naturels, où il n'y a pas de colorant, pas d'extrait, pas d'arôme artificielle. Et sortir un peu des centibattus, quoi. Il y a 4 ans, Philippe a créé ce marché dans son village. 6 florettes, gariguettes et cléry. Qu'est-ce que tu les as ramassés, là ? Là, elles datent de vendredi matin, ramassés vendredi matin. En 20h ? Ouais. Avec uniquement des producteurs locaux. Ouais, ça va être chouette. L'idée, c'était de redonner vie à cette halle, qui est très jolie. Redynamiser aussi un village qui était un peu endormi. De retisser un lien entre les producteurs et la population. que les gens puissent acheter des produits qui sont fabriqués et produits à proximité de chez nous. Voilà, monsieur et dame, 12 euros. On va essayer de faire un petit sorbet au vin. Oui. Donc, est-ce que tu vas me faire goûter ? On va partir sur un rosé. Un rosé extra. Un petit sorbet vin rosé, quelque chose de fruité, sympa, de gouléant. D'accord, très bien. Là, on est sur le petit vin du coin. C'est un rosé qui est assez léger. Ouais, il passe bien, ouais. Ouais, il passe bien, ouais. Ah, c'est un peu une drôle d'idée, mais je trouve que c'est intéressant, quoi. C'est intéressant parce qu'en plus, en sorbet, on va avoir le froid qui nous contracte les goûts et qui nous les affine. Donc, on va avoir des notes en sorbet que l'on n'a pas dans le vin. Je viens de faire le marché. Et maintenant, je vais faire les glaces. Parce que c'est ça, le but du jeu. Eh bien, oui. Philippe fabrique ses glaces en public, sans savoir ce que ça va donner. Il crée l'animation sur le marché. Je vais faire une glace avec 52% de fromage. Là, on va tiédir un peu. On va juste tiédir. Il fait fondre le fromage dans un sirop, mais n'ajoute ni crème, ni lait. L'idée, c'est de vraiment garder les saveurs originelles du fromage. Mais de pas trop chauffer, parce que dès qu'on chauffe au-delà de 70-80 degrés, on élimine beaucoup de goût et on recuit le fromage. Voilà, c'est parti. Après une dizaine de minutes dans la turbine, il obtient une glace légèrement bleutée. Il a préparé ses cornes au sésame pour la dégustation. Voilà, alors ça, ce sont des parfums d'accompagnement. Ce n'est pas des parfums que l'on déguste, comme quand on mange une glace à la vanille ou à la fraise. Ça, c'est des parfums qui accompagnent des plats. Et voilà. La nature humaine a toujours un peu peur de la nouveauté. Une partie de notre métier aussi, c'est d'éduquer les gens sur le bien manger, sur le retour aux vraies valeurs et sur le fait aussi de leur donner un peu cette envie de déguster les choses au trauma. C'est vraiment, c'est très, très bon. On ne mangera plus de glace à part des glaces au fromage maintenant. Ouais. Ah. Alors ça, c'est une glace au fromage que fait monsieur. Au fromage de broubis, un peu comme un roquefort. Le fait, tu avais du bleu. Comme un roquefort. Allez-y, allez-y. Alors c'est vrai que d'habitude, les bleus, les roqueforts, on les garde bien au froid. Mais là, lui qui le monte en glace, je ne savais pas ce que ça allait donner. Mais je retrouve le fromage et puis je trouve qu'il n'est pas dénaturé. Donc pour moi, c'est une réussite. Vous aimez le fromage ? C'est vraiment bon. Oui. Excellent. Excellent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada